Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous vous emmenons à Saint-Ouen découvrir les coulisses du Grand Paris Express à la Fabrique du Métro, ce lieu expérimental qui a vu le jour en septembre 2016 a récemment ouvert ses portes au grand public. Première question à Odile Chamussy, directrice de la communication de la Société du Grand Paris, et Coraline Knopf, responsable de la Fabrique du Métro, pour comprendre la vocation de ce lieu. Bonjour Odile, est-ce que vous pouvez me dire comment l'idée de ce lieu expérimental à Fabrique du Métro est née ? Eh bien, quand on a un grand projet comme le nôtre, qui a vocation à apporter un service de transport à tous les franciliens, on a envie de le présenter au public. C'est vraiment la vocation de ce lieu, c'est d'accueillir les publics pour leur présenter le métro en train de se faire. Coraline, quel type de public vient à la Fabrique du Métro ? Alors, on a un public extrêmement divers. On a évidemment beaucoup, beaucoup de classes qui viennent nous voir, à partir du CP. On a beaucoup d'étudiants, on a bien évidemment l'ensemble des partenaires qui travaillent avec nous sur le projet. Et puis, on a un phénomène extrêmement intéressant qu'on pousse énormément, qui est le fait qu'on a un lieu qui sensibilise au métier du Grand Paris Express. Coraline, je sais qu'au départ, ce lieu était surtout un lieu de travail, et ensuite ça a été ouvert au public. Comment ce choix s'est fait ? Alors, en fait, c'est vrai qu'au départ, la storytelling de ce projet, c'est une visite qui a emmené une partie des cadres de la toute jeune société du Grand Paris, à Londres, pour visiter le Crossrail, un autre grand projet. Et la première intention, en revenant de ce voyage, c'était de dire, pour ce projet d'ampleur, on va aussi se doter d'un outil de travail. Ce lieu, il est né déjà d'une volonté d'accompagner le travail des équipes en charge de la conception des gares. Et c'est l'originalité de ce lieu qui fait qu'on montre aussi les coulisses d'un projet qui est en train de se faire. Quelle relation vous entretenez avec les partenaires ? De quelle manière les partenaires vous ont accompagné sur ce projet ? Alors, de différentes manières. Déjà, c'est des usagers de ce lieu. Et puis, on fait, j'ai envie de dire, un peu de troc. C'est-à-dire qu'on leur demande d'enrichir le lieu. NGE a apporté un certain nombre de choses ? Alors, on a effectivement une magnifique vidéo de tunnelier qu'on peut télécharger sur son portable. Et puis, on attend, pour rien ne vous cacher aussi, une clé de voûte d'anneau de tunnel. Voilà, on a des pistes pour des objets gentiment donnés par NGE, atterrissent et soient mis en scène, éclairés, expliqués. Odile, les témoignages que vous recevez sur ce lieu derrière, les gens vous disent quoi ? Les gens sont très positifs. Nous avons effectivement pu nous en rendre compte par nous-mêmes, entendant le micro à quelques visiteurs. Pourquoi être venu aujourd'hui à la Fabrique du Métro ? Alors, on est venu la visiter parce qu'on est concerné. On habite Cachan. Cachan fait partie du projet du Grand Paris. Et donc, je viens un peu voir la Fabrique, les coulisses du Grand Métro. On est très intéressé par la fabrication du métro. Comment ça se construit et puis comment ça va impacter nos vies aussi. J'ai trouvé ça dans mon fil d'actualité sur Facebook. Je suis intéressé par un peu l'évolution du Grand Paris, voir combien de temps de trajet je vais mettre. Et du coup, je voulais en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous avez envie de voir aujourd'hui ? Moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est le tunnelier. En fait, c'est quand même un monstre qui fait jusqu'à 100 mètres. Et du coup, intéressant comment il le monte, comment après il avance. Je voulais voir ça en particulier. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir un peu l'ampleur des travaux que ça prend. Tous les systèmes qui ont été mis en place pour extraire la terre, par exemple, la quantité de terre qui est extraite par les tunneliers. Savoir comment marche un tunnelier. Et puis aussi, ça, c'est un peu la partie construction. Et aussi la partie un peu gare du futur, voir à quoi vont sembler les futures gares du métro, de la ligne 15, par exemple. Tout le tunnelier, mais aussi toute l'ampleur du projet, en fait, qui est phénoménale. Trois mots pour décrire un tunnelier. Impressionnant, technologique et village. Si vous aussi, vous souhaitez découvrir les coulisses du Grand Paris Express, la prochaine journée porte ouverte de la Fabrique du Métro aura lieu à l'occasion de la Journée Européenne du Patrimoine, le 21 septembre prochain, au programme, des ateliers, des conférences et des surprises.